bon personne n'a posé de questions bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour savoir si tout le monde vous entend bien et nous voit bien pour qu'on puisse démarrer bonjour Déborah ah re Déborah non parce que j'ai ok ok parfait on va pouvoir démarrer merci à tous d'être ici vous êtes inscrit à ce webinaire comment attirer l'émission parce que c'est un peu la principale problématique quand on est freelance c'est trouver des missions et trouver des clients pour pouvoir exercer votre métier votre passion et puis pouvoir vivre aussi tout simplement donc il faut savoir comment se vendre comment se mettre en avant que ça soit de la prospection sur en live auprès de vos proches ou sur les plateformes mais aussi sur LinkedIn parce que c'est un réseau social aujourd'hui qui est indispensable pour sa vie professionnelle du coup on va parler de ça et du coup je vous laisse je vais laisser Mickaël se présenter rapidement qu'on a invité aujourd'hui pour parler avec lui ok merci Tiffany alors donc moi je vais me présenter donc moi c'est Mickaël Cabra alors aujourd'hui j'ai deux casquettes j'ai la première donc c'est président d'un réseau d'affaires donc c'est une relation des indépendants des indépendants des entrepreneurs entre eux afin qu'ils s'échangent des affaires et puis l'autre casquette c'est un comité d'entreprise pour pour entrepreneurs et voilà les entrepreneurs sont seuls voilà ils font ils chassent seuls ils font tout tout seul et ils font leurs achats tout seuls et l'idée c'est de leur proposer donc une espèce de centrale d'achat pour avoir des remises sur l'ensemble de leurs achats et aujourd'hui j'interviens donc avec avec Tiffany sur ma casquette d'ancien commercial pendant 11 ans je crois j'en passe oui j'ai 40 ans donc en fait j'ai été pendant 11 ans ingénieur commercial au sein d'un prestataire IT donc voilà j'ai eu à à chasser comme on dirait j'ai aussi fait un peu un peu d'élevage et donc depuis deux ans en tant qu'entrepreneur j'ai eu aussi à vendre à vendre mes services et j'ai aussi je me suis collé au marketing un sujet aussi que j'adore et on va essayer donc dans ça risque peut-être trop d'être dense de vous donner un petit peu tous les trucs que j'ai vu et appris sur la partie justement LinkedIn puisque moi aujourd'hui j'avais fait mes mini calculs c'était 70% du canal pour effectivement attirer pour attirer à moi des prospects et ensuite pour les convertir il y a d'autres canaux mais aujourd'hui on va se concentrer surtout sur la partie sur la partie de LinkedIn concernant ma casquette et on va faire un petit lien justement sur la partie de LinkedIn c'est que moi d'un côté j'ai cette partie commerciale où voilà j'ai eu aussi à placer des missions donc au sein de mes clients dans mon ancienne vie et j'ai aussi donc cette casquette marketing et notamment voilà ce qu'on appelle aussi du social setting qu'on va associer au sein d'une autre chose je précise une chose je vois effectivement les gens se connectent si vous avez entre temps des questions ou quoi que ce soit ou si je vais trop vite et chaque fois ça m'arrive je travaille là-dessus n'hésitez pas voilà à mettre vos questions dans l'onglet questions voilà donc on va commencer tout de suite on va juste commencer par ce que je pourrais considérer comme un peu du bas à bas ou un peu une base alors sur la partie commerce sur la partie commerciale parce que c'est important c'est un peu ça va être un peu le fil conducteur de toute cette session donc sur la base du commerce s'il y a une phrase selon moi qui devait un peu résumer je dirais tout l'ensemble de la chaîne commerciale et qui valable aussi bien pour se vendre pour proposer des missions etc c'est de connaître en fait ça c'est de connaître ses prospects il n'est pas possible aujourd'hui ou même hier de se vendre auprès de qui que ce soit si on ne s'intéresse pas un minimum en fait à son prospect et vous allez voir c'est là-dessus que ça va ça va un petit peu dérouler alors je vais détailler donc ça c'est pour la partie commerce pur ensuite c'est la partie LinkedIn moi aujourd'hui de mon observation je dirais que s'il y a une phrase qui devait résumer pour être visible sur LinkedIn c'est en gros si LinkedIn pouvait vous parler au-delà de son CILIO ce serait soit actif soit actif et soit intéressant et à partir de là il va vous mettre en avant pour comprendre et pour contextualiser un petit peu la logique de LinkedIn là-dessus c'est en gros il faut voir en fait LinkedIn de son point de vue comme un média alors il va produire un tout petit peu de contenu mais le contenu c'est vous qui le faites et à partir du moment où en fait LinkedIn à travers différents outils son algorithme il considère que vous proposez des choses quelque chose d'intéressant forcément il va vous mettre en avant donc pour prendre un extrême très fort si vous connectez deux fois dans l'année LinkedIn va dire écoute jamais je vais te mettre en avant reste dans le noir en fait voilà alors qu'au contraire si vous faites des posts qui attirent des commentaires des likes il aura tendance à vous pousser à vous mettre un peu plus en avant d'ailleurs vous avez dû je pense peut-être le voir quand vous vous connectez vous avez parfois des profils qui vont se suggérer en haut à droite c'est un petit peu le fruit justement des gens qui sont actifs et qui génèrent ce qu'on appelle des interactions voilà alors on va revenir sur une autre base que j'avais déjà évoquée donc sur la partie commerciale donc en gros c'est de s'intéresser à ses clients alors je vais juste poser une petite question je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter c'est super bon je pense que oui vous pouvez me poser la question aujourd'hui on est bien d'accord tout le monde avait eu au moins une fois dans sa vie un client juste me dites oui dans les commentaires la question par les deux vous allez voir la suite juste dites moi oui à l'instant c'est bien super Deborah oui oui ok super alors évidemment excuse moi je m'interesse excuse moi d'interagir Théo bon alors pourquoi je vous pose la question parce que si vous avez signé avec ce client c'est aussi intéressant de savoir par exemple pourquoi il a travaillé avec vous des choses qu'il a vues chez vous ça va nous servir après pour construire notre notre fiche LinkedIn et ça va aussi servir si vous avez l'occasion de rappeler votre client là là j'imagine il y a des tas de gens qui vont rappeler leur client dis moi pourquoi tu m'aimes et aussi pour savoir par exemple qu'est-ce qui t'apprait dans un moteur de recherche pour vous trouver et ça on va s'en servir plus tard donc une fois qu'on a défini donc son client pourquoi il vous aime etc alors on va faire une première chose je dirais alors je me suis amusé avant de amuser oui on peut dire amuser je me suis amusé à regarder 10 fiches par rapport aux gens aux gens qui se sont inscrits leurs fiches sur LinkedIn donc si vous avez vu qui a regardé votre profil Michael Cabra c'est normal c'est pour faire mon mini mon mini audit et c'était très instructif alors effectivement on va commencer par la base de chez la base c'est quelque chose qui est très souvent négligé alors que moi personnellement je ne comprends pas LinkedIn souvent dans sa version de base est utilisé gratuitement pour la majeure moi j'ai la version la plus chère parce que voilà j'aime bien dire que je pèse mais sinon je pense que l'ensemble du commandement est la version gratuite ce qui peut servir pour beaucoup de choses et vraiment des fois je vais le dire en rigolant mais il y a quelque chose qui est une espèce de 4 par 3 imaginez vous êtes sur l'autoroute et vous avez plein de panneaux publicitaires et en fait c'est blanc il n'y a aucune pub vous diriez que l'annonceur donc celui qui est censé payer pour mettre sa pub il serait idiot de ne pas mettre sa pub mais en fait avec LinkedIn beaucoup vous faites exactement la même chose c'est à dire que vous avez une bannière derrière vous que vous n'utilisez pas et que vous n'exploitez pas pourtant un recruteur un recruteur ou voilà vos futurs clients la voie cette bannière elle est en grand alors vous voulez la montrer c'est quoi cette fameuse bannière alors ne me dites pas non parce que je suis allé vous voir sur 10 profils et sur 10 profils il n'y avait des fois rien du tout ou alors des fois il y avait une image mais j'ai l'impression qu'ils ont pris la première image qui leur tombait sur la main qu'ils ont mis alors évidemment je vous dis ça en rigolant moi au début effectivement c'était pas top effectivement je l'ai appris je le dis en rigolant parce que j'avais rigolé mais je vous invite une fois qu'on a fini cette session travaille vite sur cette bannière qui est très souvent sous-utilisateur je vais vous montrer de quoi je parle exactement alors partager l'écran en entier partager les données d'application j'en profite que tu partages l'écran pour faire aussi juste une petite base déjà oui savoir c'est quoi votre cible c'est quoi vos clients que vous voulez vraiment toucher et avant ça c'est même juste définir votre valeur ajoutée définir clairement votre offre qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients il faut vous dire vraiment en deux phrases comment vous vous vendez qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos clients ça c'est vraiment essentiel à définir et que ça soit sur votre CV papi sur les plateformes ou sur LinkedIn mettre vraiment vos informations à jour il y a plein de profils ou même de CV qui n'ont pas été mis à jour depuis trois ans et au final le client ne se rend pas forcément compte de tout ce que vous avez fait avant ça ne donne pas forcément envie de pouvoir travailler avec vous là tout de suite avant de vous avoir vu en vrai c'est des choses essentielles mais que certaines personnes oublient parfois ou on va le dire un peu la flemme mais au final c'est essentiel pour pouvoir avoir une bonne base pour que le client ait envie de continuer avec vous et de vous rencontrer en fait voilà c'est très bien ce mini point alors donc excusez-moi puisqu'on me demandait de me connecter alors c'est quoi cette manière dont je vous parle et bien la voici attendez voilà c'est cette fameuse bannière que je vous invite alors on va contextualiser dans mon cas très précis donc moi l'une de mes activités c'est le réseau d'affaires ça permet voilà de trouver des clients sans avoir à prospecter alors ma petite signature elle est volontairement provocatrice mais en fait c'est pour susciter une discussion donc considérons que ma cible les entrepreneurs plutôt en B2B voient cette phrase forcément ça les interpelle puisque généralement j'ai rarement vu des gens qui me disaient que la prospection les passionnait c'est quand même plus agréable de réseauter que de prospecter d'où cette phrase volontairement provocatrice et j'ai eu plein de gens qui oui c'est ça on va dire une dizaine de personnes qui sont venues me demander des explications sur cette signature voilà et moi je sais que quand je fais un commentaire par exemple on y reviendra sur le fait d'être actif j'ai souvent eu des gens qui sont venus voilà parce que c'est une des premières choses que l'on voit c'est gratuit je veux dire même si vous avez la version gratuite de LinkedIn et bien en plus prenez-vous je dirais entre guillemets la tête une heure ou deux sur cette bannière pour qu'elle soit impactante une fois que c'est fait vous n'avez plus à revenir dessus voilà après vous êtes tranquille vous faites des commentaires vous savez que les gens vont vous y aller alors moi j'ai poussé un petit peu le délire à faire une photo aussi qui la joue un peu voilà un peu styling voilà mais pareil déjà alors j'ai quand même vu des profils qui n'avaient pas de photos donc mettez-en une alors il faut comprendre dans ce que je vais vous dire arrêtez de considérer pour certains d'entre vous la partie LinkedIn comme une espèce de CV en fait il faut voir en fait votre profil LinkedIn comme un site internet avec ce qu'on appelle une landing page donc une landing page c'est ce qu'on pourrait appeler une page d'atterrissage et en gros une page d'atterrissage donc en termes marketing elle dit sors ta carte bleue ou tire-toi comment ils peuvent se permettre d'avoir appel le discours c'est qu'en fait ils présentent immédiatement le bénéfice ils ne perdent pas de temps ils disent c'est quoi la valeur ajoutée et ensuite vous sortez la carte bleue si vous n'êtes pas intéressé vous dégagez voilà alors comment on le traduit dans une page LinkedIn alors moi je vous dis bon moi on va dire j'ai décidé de faire des efforts là-dessus voilà parce que c'est quand même mon business il y a peut-être deux ou trois points qui sont à revoir mais on va dire que quand on tombe sur ma page LinkedIn on ne passe pas des heures à savoir ma valeur ajoutée et en fait c'est dans cette philosophie que vous devez concevoir en fait votre page LinkedIn ça veut dire que alors ça aussi je l'ai vu sur différentes différentes pages comme ça je sais que je ne parle pas dans le je sais que je ne parle pas dans le vent vous avez cette fameuse partie à propos alors moi j'ai mis en anglais mais vous c'est à propos je vois souvent en fait qu'ils veulent indiquer absolument le service qui rendent à la fin c'est au tout début c'est au tout début parce que ça ce n'est pas forcément beaucoup vu aujourd'hui on le survole aujourd'hui on est sollicité par des notifications par de la pub par plein de choses et on n'a pas le temps de tout lire donc si vous voulez mettre votre CV votre vie que vous avez rencontré la rencontre de votre vie il y a des années mettez-le à la fin s'il vous plaît mettez-le par il faut que je sache la petite astuce il faut que je sache ce que vous proposez après libre à vous de développer donc moi par exemple dans mon cas j'indique tout de suite ma proposition de valeur parce que là en fait sur d'autres pages en fait il faut développer il faut appuyer pour voir l'ensemble des choses donc les deux premières phrases que vous allez mettre sont très importantes je vous invite je vous invite par exemple à mettre tout de suite la valeur ajoutée alors par exemple pour caricaturer je sais que parmi vous il y a un développeur web par exemple il pourrait mettre ce développeur web il pourrait mettre typiquement fait des sites web personnalisés ou alors vous accompagne dans votre visibilité digitale c'est un exemple je n'ai pas réfléchi mais vous voyez l'idée alors après s'il veut dire qu'il est passionné par le HTML le CSS il peut le mettre au milieu à la fin au tout début voilà je vois que tu fais des sites web après d'indiquer la valeur ajoutée qu'est-ce que tu fais de spécial alors je trouve que je connais un peu les gens qui sont connectés cette personne en l'occurrence est aussi directeur artistique donc elle pourrait très bien mettre le design et un bon site web pour le même tarif voilà je ne sais pas si je fais une bêtise je ne suis pas d'un métier lucidaire mais vous avez l'idée après libre à développer ensuite on continue alors je vais juste récapituler donc une fois qu'on s'est connecté si je retourne sur vos profils s'il vous plaît donc mettez une photo si on voit vos mains c'est pas mal alors là c'est l'ancien consultant en communication prise de part en public qui parle quand on ne voit pas vos mains ça connecte bizarre sur une photo donc s'il vous plaît faites en sorte qu'on voit vos mains mais sinon voilà une photo un peu souriant bon restez vous-même mais voilà au minimum mettez une photo et on évite les photos photomaton j'en ai vu presque une comme ça il y en a c'est un peu déprimant c'est la photo d'identité oui c'est ça un peu triste je ne donnerai pas pas de nom je ne donnerai pas de nom donc voilà la bannière ensuite au niveau du titre pensez effectivement toujours pareil indiquer ce que vous rendez comme service moi j'ai repris évidemment mon titre mais pensez effectivement à le reprendre il y a des questions dans la case info la case info je crois qu'on en a parlé parce que moi je l'ai en anglais je ne sais pas toujours indiquer le bénéfice de manière générale si on doit résumer cette séquence de votre fiche que vous devez revoir bénéfice pour votre client quelle est votre valeur ajoutée je vais prendre un exemple une voiture une voiture vous ne l'achetez pas parce qu'elle a un moteur 16 soupapes à diesel à explosion etc qu'elle a 4 roues vous l'achetez parce qu'elle vous emmène d'un point A à un point B voilà donc point A à un point B c'est le bénéfice le moteur les roues c'est les caractéristiques alors je continue à dérouler donc là c'est plutôt pas que remarquez que vous êtes développeur consultant marketing digital et autres pensez à utiliser les hashtags en mettant effectivement votre voilà si vous êtes full stack ou autre etc pensez à l'indiquer c'est toujours bon j'accélère un petit peu pour qu'on puisse aborder parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici j'ai remis un petit peu voilà la valeur ajoutée ah ça aussi je l'ai vu pensez à créer une fiche entreprise s'il vous plaît vous voyez que c'est quand même plus propre quand vous avez le joli logo si les gens cliquent ils voient qu'il y a quelque chose derrière j'en ai vu certains qui se sont fait à la one again pensez à créer une page d'une codeine donc alors vous créez une page entreprise donc voilà vous mettez un logo vous rappelez ce que je viens de vous dire d'indiquer le bénéfice et ensuite vous vous rattachez comme président et ça marche aussi pour les indépendants et les financeurs c'est exactement pareil parce que normalement il me semble que les finances ont le statut très souvent ils ont été pour une SASU donc vous êtes le président de votre société ben voilà vous pouvez le présenter comme tel il n'y a pas de sujet par rapport à ça ensuite vous allez voir que moi sur ma fiche une codeine bon vous n'allez pas avoir mon stage en tant que scout parce que ça n'a aucun intérêt pour ma cible j'ai mis ce qui alors ça c'est des choses que normalement ma cible ne voit pas mais en fait j'ai mis des choses où ma cible peut se dire ah ouais d'accord c'est intéressant mais tout ce qui était stage bon ben c'est fini ça ne va pas forcément l'apporter hop je l'ai retiré voilà vous mettez vraiment les infos essentielles et aussi dans la partie à propos description etc si vous avez sur internet un blog ou un book etc pour mettre en avant vos créations et votre travail n'hésitez pas à le mettre en avant aussi sur LinkedIn et juste il y a Cyril qui demande de répéter un petit peu la partie sur la page entreprise alors pour la page entreprise normalement tu as un onglet qui est sur le côté qui te permet de créer une page entreprise en fait il faut le voir dans les propriétés malheureusement je ne sais plus où est-ce que c'était tu l'as sur le côté en fait il te propose de créer une page entreprise donc tu crées une page entreprise tu y mets donc ton logo un descriptif et comme tu l'as créé évidemment tu peux te rattacher dessus en tant que président de ta structure comme ça si les gens veulent en savoir un peu plus sur ton activité ils cliquent sur la partie entreprise moi par exemple c'est ce que j'ai fait donc j'ai créé effectivement une page LinkedIn entreprise et je me suis rattaché en tant que président et comme ça les gens peuvent en savoir plus en même temps je peux animer aussi ma communauté sur ce point est-ce que on n'a pas de LinkedIn oui pardon moi je l'ai en anglais ce que je vais faire c'est que je vais vous indiquer la surprise j'ai fait un livre blanc donc j'indiquerai comment on crée une page entreprise là-dessus je l'indiquerai merci pour ta remarque Cyril je le mettrai dans le livre blanc je vous mettrai à disposition à la fin de l'éminaire maintenant tu m'as fait un discours sur la surprise que j'allais vous faire super merci Cyril d'avoir cassé mon effet donc on va on va juste continuer alors oui pour la recherche de clients aussi c'est ce qui vous intéresse alors attendez je ne vais pas aller trop vite si vous avez donc eu des clients c'est la question que je vous ai posée pensez-leur à vous faire ce qu'on appelle des recommandations donc vous avez un client il est content super donc vous retenez le voir et vous lui faites une demande pour une recommandation donc là je ne vais pas le mettre parce que c'est en anglais mais vous allez voir c'est hyper fléché donc qui était un tel est-ce que c'était votre client vous l'envoyez entendez-vous avec lui avant pour faire ces petites recommandations pourquoi ça n'a pas surpris mais souvent généralement ça passe et comme ça ça permet de rassurer les futurs recruteurs voilà sur la qualité de votre oui c'est super important à la fin d'une mission c'est faire un petit bilan avec le client est-ce qu'il a été content etc pourquoi et s'il a été content de vous s'il peut en parler à son réseau sur le mettre en recommandation sur votre profil LinkedIn si tu as une plateforme qui met un avis dessus pour toujours attirer plus de clients parce que plus il y a d'avis positif plus ça rassure et plus ça attire les clients alors cette partie est importante parce que si jamais vous êtes en contact avec un prospect il y a de fortes chances qu'en première chose il aille voir votre fiche LinkedIn donc c'est pour ça que vraiment passez-y du temps et je vous invite aussi quand votre fiche LinkedIn est prête soumettez-la à des collègues si vous êtes dans une communauté je ne donnerai pas son nom qui commence par AC et vous avez identifié des amis à l'intérieur demandez-leur avis sur votre est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe est-ce que c'est compréhensible demandez-leur retour ça ne mange pas de pain que de leur demander un retour sur votre fiche LinkedIn une fois que vous l'avez mis à jour au vu de l'importance voilà ça ne mange pas de pain donc une fois que vous êtes armé avec votre fiche votre fiche de présentation LinkedIn et bien on va y aller alors là-dessus on va aller sur deux stratégies ça va être dense je vous préviens alors il y a la stratégie où vous êtes actif et vous avez la stratégie où vous êtes un peu fainéant même beaucoup alors on va commencer par celle où vous êtes vous êtes un petit peu actif alors je pense qu'une partie d'entre vous a dû entendre parler de ce qu'on appelle le fameux storytelling que vous pouvez mettre une fois par semaine ah autant pour moi ça va donc le storytelling en fait en gros c'est vous allez commencer par évoquer donc une expérience professionnelle plutôt qui concerne votre activité l'idée c'est qu'elle soit authentique qu'elle puisse citer des commentaires et en fait ça ça vous apportera en fait de la visibilité auprès de l'algorithme de LinkedIn alors il y a plusieurs manières de le faire on peut le faire en mode court moi je vous invite à le faire plutôt long parce que c'est pareil LinkedIn je vous avais dit en préambule soyez actif soyez intéressant mais aussi un point qu'il faut noter c'est que plus votre audience donc vos contacts passe du temps sur vos postes et autres en fait mieux LinkedIn vous considérera il se dira en fait ah mais tiens ces contacts passent du temps sur ses postes ça veut dire que ce mec est intéressant c'est pas personne est intéressante voilà donc il y a une stratégie bon on tape un petit peu en dessous de la ceinture mais c'est pas grave vous écrivez je sais pas moi allez ben voilà c'est fini comme ça par exemple je sais pas juste pour annoncer une surprise vous faites 2-3 soldings et ensuite vous continuez et les personnes et en fait quand vous allez ensuite envoyer votre poste les personnes sont obligées de développer en fait d'appuyer pour voir la suite et par conséquent ils y passeront un peu plus de temps voilà sur votre poste c'est ça que maintenant vous allez me dire ah mais en fait c'est pour ça qu'il fait des postes longs voilà c'est pour ça alors l'idée je veux pas voir des trucs voilà j'ai trop mangé à midi puis après il faut faire 3 soldings il faut quand même voilà il faut raconter une storytelling alors c'est quoi le storytelling de manière générale on écarte tout ce qui est détail on va dire inintéressant moi j'aime bien quand on parle de storytelling c'est de la présenter sous une version le prince charmant désolé pour cette limite sexiste mais voilà c'est le prince charmant c'est le prince charmant c'est le prince charmant c'est le prince charmant donc en gros vous avez une histoire qui commence vous avez en fait la princesse qui dort non pas parce qu'elle est fainé et qu'elle veut pas bosser c'est simplement qu'elle a reçu un sort voilà et elle se fait délivrer par le prince charmant et en fait l'histoire commence à ce moment là donc le prince charmant avant d'aller à délivrer il va arriver plein d'embûches donc il devra aller récupérer une épée un bouclier un cheval blanc et il va affronter le dragon donc vous avez des obstacles qui vont s'opposer et ensuite vous avez la scène de fin où tout finit bien c'est sur ce principe là que s'opère un storytelling donc quand vous commencez votre je dirais votre poste sous cette forme là on va dire qu'on va la commencer sous une forme où les choses sont pas terribles alors souvent ça va être par exemple j'ai commencé cette semaine c'était vraiment nul je désespérais de trouver des clients quand soudain un contact à moi m'a appelé pour me mettre en relation avec un futur client voilà et là l'idée dans ce storytelling c'est de susciter l'émotion et pour avoir plus d'engagement éviter des copiers collés c'est très très mal vu alors après qu'est-ce qui fait une bonne ou mauvaise histoire je crois que tous les coaches qui n'ont jamais pu s'accorder ce qui allait susciter de l'histoire voilà j'ai envie de dire testez 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 vous allez avoir des semaines vous allez avoir des retours incroyables sur certains postes et puis des fois où vous allez passer du temps sur certains postes vous allez avoir quasiment zéro retour c'est pas le sens exact sur ce point là je vous dirais juste faites-le vous ne posez pas trop de questions faites-le dans le plaisir voilà alors maintenant pour ceux qui n'aiment pas trop se mettre à l'avant qui n'ont pas trop envie de faire des jours de postes je le comprends des solutions elles existent ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez vous amuser à commenter des posts commenter des posts et c'est là où ça va être intéressant d'avoir fait on va dire un profil qui est en mode landing page c'est que forcément si vous faites un commentaire vous allez envoyer des notifications aux autres personnes qui ont fait également un commentaire ou même des gens qui sont en train de voilà qui participent à la discussion et qui regardent et c'est là que ça va être intéressant par exemple moi par exemple j'ai repris ma fameuse signature qui intrigue un petit peu les gens vous trouvez effectivement une présentation qui interpelle pour que les gens puissent le voir et vous connaissez la suite donc faites des commentaires si ce n'est pas trop votre truc de vous mettre en avant les likes aussi ça fonctionne ça vous permet aussi de vous rendre actif ce qu'on peut aussi faire quitte à faire des likes quitte à faire des commentaires on peut faire on peut on peut l'orienter un peu plus alors je crois qu'il y avait des photographes qui étaient dedans qui étaient dans qui s'étaient connectés alors je vous donne un exemple si moi je suis photographe mais après évidemment c'est à vous de l'appliquer en fonction de votre de votre de votre métier alors on va prendre un exemple donc moi je suis photographe donc on va imaginer que ce sont plutôt les gens qui sont dans l'événementiel qui vont voilà qui vont être friands de mes services alors après je ne suis pas photographe donc vous pardonnez si je dis des bêtises mais j'essaie de me mettre un petit peu dans la tête c'est ce que je vous avais au début des gens qui seraient susceptibles d'avoir besoin de mes services alors donc quelqu'un qui va avoir besoin des services d'un photographe on va se dire c'est quelqu'un qui va vouloir des belles photos mais qui est lié à des endroits un peu particuliers un peu prestigieux alors disons allez Pavillon Pavillon Combon donc c'est un endroit événementiel etc vous avez des événements donc ça c'est ce que je vous invite à faire quand vous êtes à la recherche de prospects évidemment je leur ai dit intéressez-vous à votre site poseurs des questions pour voir ce qui les intéresse pour pouvoir bien trouver les mots clés qui intéressent votre site donc je prends l'exemple donc Pavillon Combon je remets dans le contexte on est lié par rapport au sujet de la photographie je vais sur la partie contenu parce que si moi je suis dans l'endroits de manciel je fais des trucs à Pavillon Combon je vais forcément faire des commentaires qui sont liés à Pavillon Combon alors qu'est-ce qui va me mettre ah j'ai du mal l'écrire je crois que c'est un C voilà alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'orthographe que j'ai utilisé ah c'était bien j'ai alors ah voilà donc on a Pavillon Combon donc effectivement donc là c'est avec un C ou moi j'ai alors apparemment c'est avec un C on comprend on va reprendre un test ah voilà donc là en fait ici je vais avoir tout un tas de personnes qui qui ont posté par rapport au sujet de Pavillon Combon qui est un lieu prestigieux donc moi je suis photographe tiens je vois des photos je me dis bah tiens c'est des gens qui voilà qui postent régulièrement sur ce sujet donc j'imagine que des gens qui sont là par l'événementiel auront intérêt à faire de belles photos voilà alors il y a plusieurs façons d'agir en douceur sur ce genre de sujet alors vous pouvez faire un commentaire voilà là-dessus donc là vous pouvez vous faire voir par l'ensemble des personnes voilà qui participent donc c'est une première façon de faire un coucou à sa potentielle ses potentiels prospects et ensuite ah oui merci Dounia ben on l'a trouvé et ensuite ce qu'il faut c'est regarder et je pense que certains groupes n'ont pas forcément le réflexe qui a liké et dans ceux qui ont liké il n'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient liés donc ben voilà au domaine à l'événementiel donc je rappelle le contexte moi je suis photographe directeur marché il peut être potentiellement donc après vous n'êtes pas en interaction avec lui je vais vous montrer après comment on entre en interaction avec les gens voilà donc après il faut faire une petite recherche mais vous avez vu que voilà en quelques clics on peut trouver des gens avec qui vous êtes susceptible de pouvoir de pouvoir travailler et pareil si vous faites un commentaire il y a de fortes chances qu'il puisse à un moment donné les voir voilà est-ce que c'était clair pour vous ? bon alors comme je n'ai pas de questions je vais je vais continuer là-dessus donc je répète ben alors j'ai dit ceux qui ont liké mais évidemment ceux qui ont aussi fait des commentaires je ne sais pas moi par exemple là je suis photographe je vois cette personne agence force 4 c'est pas impossible que ce soit dans la communication j'aurais peut-être intérêt à entrer en contact avec elle voilà alors comment j'entre en contact avec cette personne si maintenant je vais être un peu plus alors déjà je peux éventuellement lui faire un petit commentaire coucou etc voilà ou faire un commentaire sur commentaire donc pas forcément je ne suis pas obligé de faire de la prospection boum boum ensuite ce que je peux faire en supposant que ce soit une agence de communication alors est-ce que c'est une agence de communication ah elle est dans la communication oh ben non ben voilà alors là je suis en impro j'avais rien préparé alors ce que je peux faire éventuellement si j'étais photographe donc je vais toujours alors si c'est un contact important moi c'est mon c'est mon conseil toujours personnaliser votre message moi je vois de temps en temps des personnes qui entrent en contact avec moi qui mettraient un message je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut quoi et ça ne donne pas envie donc là je vous invite à mettre un petit message alors là on va faire une petite référence à Dale Carnegie comment se faire des amis le mot le plus agréable pour 99% de la planète c'est leur prénom voilà c'est comme ça on va pas l'appeler Robert donc cette personne s'appelle Sophie donc là je vous dirais bonjour Sophie blablabla donc j'ai vu que voilà vous aimez bien le pavillon voilà on a fait des sujets en commun ce que je vous propose c'est d'entrer en interaction enfin d'être en contact avec vous puis voilà et puis après deux jours un jour plus tard vous pouvez très bien revenir vers elle pour aborder un échange un peu plus un peu plus constructif sur l'échange de services ah fais un rafraîchissement pour voir de ta page c'est réussi moi ça fonctionne je sais pas si pour les autres ça fonctionne aussi est-ce que votre écran est aussi figé pour vous aussi dites-moi oui dites-moi non votre écran est figé fonctionne pour Alexandre ok bah ouais si je vais changer la page je vais faire bah rafraîchis ton écran Cyril s'il te plaît voilà alors je vais continuer donc vous entrez donc ah voilà avec un rafraîchissement c'est toujours mieux donc vous entrez en interaction avec cette personne bon au début au coup vous dites bah là en plus c'est vrai vous êtes photographe forcément vous avez évidemment un intérêt commun et puis après il dit bravo de revenir deux jours ou trois jours plus ah toujours figé après un rafraîchissement et bah là j'ai plus de solution je suis de toute façon je vais dire je vais décrire ce que je fais donc comme ça ça va être mon nécessaire mais en gros voilà si vous entrez en interaction avec une personne personnalisez votre message toujours avec le prénom vraiment personnaliser avec le prénom si vous avez interagi ensemble sur sur un post sur une vidéo sur une actu etc et puis même aussi quand vous parlez par message bah parlez directement de la personne et de l'entreprise par exemple quand c'est pour un client vraiment personnaliser chaque message bien oui alors ensuite toujours dans la stratégie stratégie douce donc je vais rappeler encore une fois le contexte algorithme algorithme LinkedIn aime bien voilà les personnes qui sont actives sur le sur le réseau sur leur média à eux donc si vous ne vous sentez pas de faire tant dans les storytelling pas de sujet il y a plein de solutions donc je vous ai dit qu'il y avait des commentaires mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la curation de contenu donc récupérer du contenu ailleurs sur un site alors je prends moi l'exemple de photographie donc identifier des sites qui parlent de photographie et tout simplement de le partager dans un post avec pourquoi pas un commentaire donc LinkedIn se dit ben voilà celui-là il est actif donc effectivement je vais le mettre un peu plus en avant poser des questions c'est à dire je ne sais pas moi si c'est un article qui parle de l'évolution des appareils photo ben voilà lancer le débat par exemple par rapport à un nouvel appareil photo etc etc des choses qui puissent susciter en fait des commentaires pour toujours paraître être un peu plus visible alors dans le cadre où c'est par rapport à votre cible bon supposons que moi je suis tiens freelance dans l'informatique et qu'il y a une nouvelle techno qui soit sortie une nouvelle mise à jour de je ne sais pas moi d'un CMS ou d'HTML etc partagez l'article montrez voilà dites voilà j'étais bien un expert super il y a une nouvelle techno qui arrive on va s'approprier rapidement etc il n'est pas dit vous avez souvent des recruteurs qui sont spécialisés aussi qui pour rester à jour et pour pouvoir continuer à échanger comme il faut avec des ingénieurs informatiques se mettent à jour et puis s'apprécier aussi le contenu que vous puissiez partager d'ailleurs ce que je vous recommande là dessus c'est que si vous faites du partage de contenu alterné je répète alterné entre on va dire des postes d'informations d'ordre général avec des postes qui sont à priori sur lesquels vous allez vous valoriser en tant que freelance indépendant entrepreneur ce que vous voulez voilà il ne faut pas qu'en fait votre fil de poste à vous apparaisse comme une espèce de grosse bannière publicitaire où vous êtes là pour vendre ce n'est pas intéressant mettez-vous à la place de l'autre personne est-ce que vous avez envie de vous connecter à une page de pub permanente non ce n'est pas intéressant l'idée c'est vraiment d'intervenir avec des contenus à valeur pour vos contacts et puis après vos pubs là ça passe un petit peu ça passe beaucoup mieux tu voulais faire un commentaire là-dessus avant que Téphanie juste pour donner un exemple aussi de partage de contenu par exemple sur les enjeux en ce moment de garder le lien de les entreprises sur la transition digitale qui est vraiment essentielle pour beaucoup d'entreprises en ce moment partager des articles dessus et dire que partager des articles dessus mettre un petit commentaire etc et vous mettre en avant comme quoi vous pouvez accompagner les entreprises dans leur transition digitale que ce soit sur la partie technique ou sur la partie management et projet agile par exemple juste pour donner un petit exemple alors Alexandre pour la question des postes c'est une bonne question écoute pour être honnête je ne sais pas moi je dirais si tu peux faire un poste par jour c'est pas mal alors de manière générale c'est pas tant la fréquence c'est plutôt la régularité qui est plutôt bien vue donc si tu veux tenir un poste par semaine ben fais un poste par semaine il ne faut pas que ce soit une semaine où je poste comme un malade et puis d'autres mois suivants on n'entend plus parler de toi donc en fait plutôt de et puis vous ça vous met dans une routine donc plutôt la régularité alors après est-ce que c'est un poste trois postes six postes là dessus moi à titre personnel j'aurais tendance à vous dire mieux vaut peu avec de la qualité que beaucoup que ce soit je suis encore vraiment plus personnel après vraiment chacun fait tout moi par exemple il faut faire aussi un rapport avec son activité ce qu'on aime etc moi de temps en temps le week-end je suis un peu plus détente je mets une petite citation qui est en rapport avec l'état d'esprit que doit avoir l'entrepreneur ça reste dans ma cible je mets les hashtags important pensez bien aux hashtags pour le lier à toujours à ce qui peut être un intérêt pour votre cible moi par exemple je le rappelle pour que ce soit clair pour vous moi mon sujet c'est les entrepreneurs les freelancers indépendants si je repère une citation qui est intéressante sous forme de conseil pour cette population je n'hésite pas à mettre en temps le hashtag qui va bien que ce soit une citation ou que ce soit une info pour que si jamais je suis un entrepreneur que ces sujets m'intéressent sur le clouding je puisse plus facilement retrouver Mickaël Capgras etc voilà il y a un petit lien pour utiliser plusieurs outils pour pouvoir programmer des publications si jamais il y en a qui ont besoin oui tout à fait là dessus vous avez Buffer OutSuite il y a aussi Swallow j'espère ne pas mal le prononcer qui vous propose alors oui effectivement c'est une excellente stratégie merci c'est une très bonne proposition alors moi j'ai perdu un peu de bande passante mais dès que je la retrouve parce que je faisais à une époque ça m'a permis de gagner d'agrandir ma communauté sur ma page entreprise c'est que moi je lisais très régulièrement de la presse et quand je trouvais une info intéressante je la programmais dans mon outil de publication sur les réseaux sociaux comme ça ça diffusait toujours et de manière régulière donc pour compléter ma réponse Alexandre par rapport à cette page d'entreprise à l'époque donc c'était en début d'année loin déjà sur ma page entreprise tu avais en moyenne trois posts qui étaient postés par semaine et ça m'a permis de gagner une audience régulière sans quasiment pas de travail en fait je faisais lire je me disais tiens cet article est intéressant je l'envoyais dans la machine je ne sais plus ce que j'utilisais à l'époque et comme ça je voyais le nombre de followers de ma page entreprise augmenter régulièrement et c'est quasiment sans aucun travail supplémentaire que ce que je viens de décrire donc ça c'est pas mal aussi donc simplement de partager du contenu pareil LinkedIn c'est intéressant il envoie régulièrement du contenu on va le récompenser ensuite alors oui si vous partez à la chasse si vous partez à la chasse et que vous entrez en contact avec avec puisque tout à l'heure j'ai dit de personnaliser le contenu on va juste continuer là dessus comme ça la boucle sera bouclée c'est que si vous entrez avec un prospect intéressant je vous invite à ne pas dépasser on va dire les trois messages ne pas dès que vous avez atteint le quota de trois messages transformés en appel téléphonique jamais 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 si le prospect est intéressant pour vous restez sur un échange de LinkedIn pour plein de raisons la personne peut être très occupée une fois qu'elle s'est déconnectée elle ne retournera pas avoir à moi donc là vous êtes marron il peut y avoir des malentendus quand vous échangez parce que je rappelle que c'est la première fois que vous discutez ensemble donc dès que vous pouvez vous proposez à votre contact de continuer l'échange par téléphone voilà ne restez pas dans l'outil des messageries LinkedIn en plus pour peu que vous soyez entré en contact avec d'autres personnes ça reste un peu délicat à gérer donc dès que vous pouvez ne faites pas d'entrée de jeu c'est voilà vous sentez que vous avez un échange intéressant avec cette personne vous vous proposez de passer au téléphone en plus l'autre avantage c'est que si vous avez son numéro de téléphone là vous maîtrisez la conversation vous n'êtes pas tributaire d'attendre qu'elle se reconnecte pour pouvoir poursuivre votre conversation donc vous l'appelez vous convenez d'un rendez-vous téléphonique puis si elle n'est pas dispo quand est-ce que je peux vous rappeler voilà mais moi vous n'êtes pas là en train de dire quand est-ce qu'elle va se reconnaître sur LinkedIn pour continuer une conversation donc dès vous commencez un échange avec un contact intéressant je répète ne restez pas à discuter sur la message à LinkedIn qu'on vienne un rendez-vous téléphonique et choupez son numéro de téléphone c'est quand même plus facile de créer du lien et d'expliquer quand on est au téléphone même en visio aussi c'est sympa de voir la personne pour expliquer plus facilement plus clairement se mettre plus facilement d'accord et puis créer un lien avec le client d'ailleurs je prends souvent cet exemple là quand je parle du commerce je le compare je me permets de comparer avec la drag si vous allez en boîte de nuit vous n'allez pas croiser les doigts pour que la personne revienne samedi prochain à la même heure voilà au même endroit c'est quand même plus simple de prendre le numéro de téléphone et après vous vous arrangez voilà donc voilà pour aussi voilà si vous devez aller plus loin et que vous avez identifié un contact intéressant pour vous voilà personnalisé contenu échange voilà sur les intérêts communs et prenez le numéro de téléphone alors pour maintenant toujours revenir sur la partie faire rendre votre comment appeler ça voilà votre profil visible il y a d'autres stratégies qui ont évolué donc là maintenant c'est la case pod pod je ne sais même plus ce que ça veut dire ça s'appelle comme ça pod alors l'idée du pod c'est quoi je vous ai dit que pour qu'un profil enfin un post soit mis en avant c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui commentent et qui like bon il se trouve maintenant qu'avec le nouvel accruire de linkedin quand vous postez c'est pas forcément du tout je crois que ça doit être 5-10% c'est vraiment très peu si par exemple moi j'ai 1000 contacts ça va être quoi peut-être 20-30 personnes qui vont voir mon message pour différentes raisons alors je vais essayer d'être très court parce qu'on a le temps qui file oui on va faire juste la partie pod et on terminera là-dessus la partie pod l'idée c'est que vous avez un groupe de personnes qui se sont dit bon on va un peu tricher dès qu'il y a un lien de mon post qui sera publié à l'intérieur on se pose pas de questions on y va et on like alors je vais faire une démonstration très rapide tiens supposons voilà Yasmina ce post là je vais le mettre en avant donc je prends le lien de son post alors il y a deux types de pods il y a le pod manuel artisanal donc moi je vais mettre et créer un petit groupe whatsapp pour le pod là je balance le lien et là tout ce petit monde va liker ce qui permet de donner de la visibilité à mon post ensuite vous avez un autre type de pod qui est automatique bon là c'est une machine de guerre des fois alors si vous êtes inscrit vous allez vous voir vous parlez en italien en français en toutes les langues attention quand même voilà non mais bon j'explique c'est un pod automatique je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de vous inscrire à l'un ou à l'autre pour pouvoir voilà être inscrit à ses pods donc je m'arrête là dessus ça a été ça a été dans je vais laisser le temps pour les questions et les réponses je vais te laisser parler pour toi et Tiffany je suis désolé d'avoir un peu débordé vas-y vas-y pas de soucis non mais après c'était aussi parce que du coup il faut bien rendre visible et créer du lien sur le digital et après une fois qu'on a réussi à à pâter on va dire le client et obtenir un entretien est-ce que toi tu as des conseils pour pour se mettre en avant et se différencier des concurrents on va dire des autres candidats alors moi là dessus on en revient encore au début c'est de s'intéresser aux autres alors ça pourrait un peu un peu bateau moi par exemple là aujourd'hui parmi les gens qui se sont inscrits il m'était impossible vraiment impossible parce que maintenant je vais intégrer c'est devenu un réflexe de vous parler sans savoir à qui je m'adresse donc on peut pas commencer je dirais une phase je vais la mettre encore une fois sur le registre de la règle de séduction si je ne sais pas à qui j'ai affaire donc moi avant toute chose avant même de commencer à parler j'ai besoin d'intéresser vous à votre recruteur dans quel secteur il évolue donc alors on va distinguer le recruteur qui est pour une société puis un cabinet qui est dans la tête donc supposons que c'est d'une entreprise en particulier d'abord je regarderai quelle est son entreprise est-ce que c'est une start-up est-ce qu'il se serait installé etc et après évidemment j'adapte mon discours voilà et alors quand je dis j'adapte c'est pas une question de mentir ou quoi que ce soit mais quand je dis adapte c'est quelles informations mettre en avant et celles qui ne seront pas intéressantes à mettre en avant supposons par exemple que je m'adresse au recruteur donc pour répondre à ta question Tiffany d'une start-up voilà qui vient tout juste qui a même pas 4-5 mois alors je vais essayer de me projeter on va dire qu'elle est dans la techno j'imagine que ce genre de start-up il faut être très souple il faut être très attentif aux nouvelles techno bon ben si moi j'ai ce profil là j'aurais intérêt à mettre en avant j'aurais intérêt à dire que je m'intéresse aux dernières techno qui ont été mises en avant que je fais une veille très régulière sur ce type de sujet que je m'intéresse au sujet d'automatisation etc par exemple maintenant si c'est maintenant le recruteur d'une société un peu plus installée un peu plus traditionnelle on va dire je sais pas moi d'EDF par exemple bon ben là dans ces cas là je vais plutôt mettre en avant que voilà je suis à l'aise avec les anciennes techno parce que je suis bien dans le stéréotype je sais pas comment on fonctionne mais disons que l'EDF n'est pas forcément sur les nouvelles techno dans ces cas là je vais mettre ce que j'avais déjà ce que j'avais déjà appris que j'ai l'habitude de travailler voilà dans des organisations astrates puisque j'imagine que des boîtes comme l'EDF il doit y avoir voilà ça va être compliqué pour faire passer les jours de choses mais je m'adapte en fait à mon interlocuteur donc c'est pas de dire des choses fausses mais c'est de voir ce que je place en avant ou pas alors après des fois ça peut être de l'acte complètement anti-vente des fois dans ce qui est l'entreprise ça ne correspond rien à ce que je suis mais l'idée c'est de toujours savoir à qui j'ai affaire et après je m'adapte voilà je sais pas si c'est ça que avant même de parler de séduction il faut vraiment savoir à qui je m'adresse et entre parenthèses le fait de montrer de l'intérêt à votre interlocuteur alors ça c'est universel ça fait toujours plaisir tout ça voilà là dessus si vous vous montrez que vous êtes montré que vous êtes intéressé à son entreprise à son secteur etc entre nous je ne connais pas de plus belle carte de visite pour plaire ça lui montre que vous êtes motivé et intéressé c'est ça pour qui vous pour qui vous pourriez travailler le secteur l'entreprise etc et aussi la personne adaptée de son discours aussi à la personnalité du recruteur je pense que c'est aussi important quand j'ai une personne à l'autre et de son poste on ne va pas forcément parler de la même manière ou mettre les mêmes choses en avant je ne sais pas si tu as plus des cas aussi dessus par exemple alors là dessus ce qui est marrant c'est que plus vous comprenez comment votre interlocuteur fonctionne dans les détails plus c'est simple pour vous de négocier je m'explique par exemple je ne sais pas moi si vous parlez souvent je vous reprends mon exemple de recruteur au sein de start-up j'imagine qu'on peut trouver des patterns peut-être une façon de s'exprimer avec un langage des points un peu techniques avec certaines références aujourd'hui par exemple dans le milieu d'entrepreneuriat vous avez un incubateur comme The Family qui est très connu aujourd'hui je ne connais pas le start-up qui ne connait pas The Family etc donc si vous avez par exemple un recruteur qui compte start-up ben voilà entrez dans son univers en fait de référentiel et là en fait à ce moment-là vous créez une connexion très rapidement avec lui encore une fois on revient à s'adapter à son interlocuteur si c'est quelqu'un qui n'est pas technique ce sera des techniques mais si c'est quelqu'un qui est très présent dans le centre-là et c'est pour ça que je reviens à ce que j'avais dit au tout départ de vous intéresser à votre interlocuteur et après pour revenir au sujet de la négociation il va être très important quand vous discutez avec votre alors on parle de recruteur mais ça peut être aussi voilà un prospect de comprendre ce qui l'anime dans sa recherche dans sa décision c'est-à-dire que par exemple si c'est un recruteur qui cherche un développeur full stack il faut creuser pourquoi vous avez besoin d'un développeur full stack oui mais on veut sur ces technos-là mais pourquoi vous voulez sur ces technos-là qui s'intéresse dans ces technos-là et plus vous avez des informations plus vous en fait questionner c'est diriger c'est maîtriser et en fait plus vous allez avoir des infos plus vous allez savoir en fait ce qui est l'enjeu derrière peut-être que finalement c'est pas full stack qui l'intéresse mais c'est peut-être de pouvoir faire ça là vous pouvez peut-être le conseiller ah mais si vous voulez faire ça c'est qui au fait voilà et il faut vraiment comprendre tout l'enjeu avant de dire le moindre mot une fois que c'est compris ben là vous êtes à l'aise ben vous pourrez tout de suite savoir dans quelle situation vous vous trouvez si vous êtes dans un rapport de force ou pas alors si par exemple il veut ces technos-là parce qu'ils ont déjà commencé depuis longtemps à travailler là-dessus et qu'ils n'ont pas le choix et que vous êtes le seul et que vous l'avez vu parce qu'au départ vous ne le savez pas qu'ils sont présents de ces technos mais si vous les savez qu'ils sont présents de ces technos-là et que vous vous connaissez votre marché et vous savez que vous êtes 10 en Ile-de-France à pouvoir travailler sur ce technos bon on va tout de suite parler de tarifs monsieur le client on n'est que 10 les autres je les connais ils sont en vacances ils se sont déjà avec des clients voilà c'est pour ça que c'est important avant même de commencer le moindre argumentaire de vente intéressez-vous d'abord on dit on vend d'ailleurs c'est 90% de l'écoute voilà donc il faut vraiment questionner alors commencez par des questions ouvertes avec vos interlocuteurs pour ne pas vous enfermer dans un schéma de pensée ou de stéréotypes et puis après vous vous adaptez en fonction de ce qui est dit oui je pourrais défendre je pourrais encore décober mais je vais m'arrêter là mais voilà si on devait résumer voilà pour la partie commerciale donc intéressez-vous donc à votre interlocuteur vous prenez récupérer un maximum d'informations posez-vous des questions quels sont ces mots-clés etc pour la partie LinkedIn vraiment soyez soyez actifs donc voilà vous avez vu je vous donne les stratégies à la fois pour les fainéants et pour ceux qui sont moins fainéants donc likez faites des commentaires toujours évidemment c'est possible dans le secteur dans lequel votre cible peut être et en fait au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que LinkedIn de lui-même sans que vous ayez demandé quoi ce soir va vous mettre en avant ce que vous pouvez faire aussi faites des vidéos si vous n'avez pas trop peur de faire des vidéos LinkedIn vous ressemble à très bon oeil le met plus facilement en avant et puis vous avez remarqué que quand il y a une vidéo on le regarde assez facilement c'est plus simple à regarder que de regarder un long discours donc si vous avez 5 minutes n'hésitez pas à vous mettre pas si vous êtes à l'aise évidemment avec la caméra tu avais moi je te laisse c'est peut-être des choses à rajouter peut-être sur la partie mise en avant sur la plateforme chez réplique ou autre après oui mettre en avant sur la plateforme au final c'est un petit peu comme LinkedIn dans le sens où vous se mettre en avant sur sa valeur ajoutée que la personne comprenne directement qu'est-ce que vous faites etc mettre à jour les expériences mais ça au final c'est basique on va le dire mais c'est mettre aussi en avant vos personnalités vos passions si vous avez des certifications aussi c'est une chose à mettre parce que autant au début on avait des diplômes mais maintenant vous avez dans certains métiers des certifications qui sont vraiment à mettre en valeur et qui peuvent être pertinentes à mettre dessus après mettre en avant des gros projets des problématiques que vous avez réussi à résoudre mettre en avant des réalisations etc et comme on avait dit aussi à la fin d'une mission bah demandez à vos clients de mettre des recommandations des avis que ce soit sur LinkedIn sur les plateformes et parler et qu'ils en parlent à leur réseau aussi en fait parce que si un client est content de vous et qu'il en parle autour bah petit à petit vous allez en avoir de plus en plus et après vous n'aurez même plus besoin de chercher mais après je pense qu'on a fait à peu près le tour des grands basiques etc après du coup est-ce que certaines personnes ont des questions même je ne sais pas des petites choses à raconter des anecdotes par rapport à des clients que vous avez trouvés etc et surtout si vous avez des questions bah c'est le moment c'est le moment où t'aisez-vous à jamais pas de questions tout a été trop clair non oui non Victoria sinon ce qu'il y a aussi qu'on pouvait aussi peut-être rajouter de toute façon bon pour les courageux qui sont restés à la fin de toute façon tu as les emails de tout le monde j'avais fait un livre blanc sur le sujet LinkedIn je profite de ce webinar pour le mettre à jour ah tout a été clair ok donc je vais mettre le livre blanc je vais mettre le livre blanc à jour donc ça je vous l'enverrai voilà c'est cadeau on proposera aussi pour ceux qui sont restés je vous avais parlé d'un comité d'entreprise on va vous offrir deux mois pour ceux qui sont intéressés il y a des choses qui seront intéressantes pour vous parce que tout à l'heure on a parlé effectivement de faire des manières avec des images alors pour ceux qui se sentent un peu graphistes il y a des solutions des alternatives à Photoshop qui ne sont pas chères du tout alors et juste pour terminer parce que ça aussi je l'ai vu de temps en temps je vous invite c'est pas vraiment on ne peut pas l'appeler comme un hack mais juste d'y penser c'est personnaliser votre prénom et nom au niveau du LinkedIn vous savez vous avez alors il faut lire la partie fonctionnalité c'est en haut à droite moi par exemple j'ai mis michael.ca dans les networking voilà parce que voilà c'était mon truc et c'est quand même une adresse LinkedIn plus sympa à communiquer que voilà donc pensez-y parce que des fois il y a souvent des choses qui sont un peu bizarres avec des suites de chiffres et c'est pas voilà c'est pas grand chose c'est pas ça qui fait que vous aurez une mission encore une fois pour voir les choses de manière globale plus votre fiche LinkedIn sera intéressante plus elle va donner envie voilà et si vous êtes positionné sur le même tarif avec compétence égale c'est une petite chose qui peut faire la différence au final voilà donc Victoria qui fait sa pub oui évidemment Victoria Victoria n'est pas venu pour rien voilà elle a fait sa pub non non mais c'est très bien c'est très bien c'est très bien moi ça me fait il faut vous êtes entrepreneur vous êtes indépendant vous n'avez pas le choix il faut il faut vendre tout de suite et on va peut-être leur donner une astuce pour les développeurs s'ils ont des des missions à côté par rapport aux employés on peut peut-être le dire maintenant si on en a parlé oui parce que du coup un des des fois que vous avez trouvé une mission vous êtes content mais après vous avez vous êtes beaucoup quand même de freelance à ne pas être payé à l'heure voire ne pas être payé du tout et galérer au final à avoir récupéré de l'argent relancer relancer etc et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de travailler avec une plateforme toutes ne le font pas mais je sais que nous chez Opic on le fait si si on retrouve une mission on vous paye à l'heure même si le client ne nous a pas payé nous on vous paye forcément à la fin du mois et au niveau du contrat etc tout est tout est carré et c'est nous qui nous payons à l'heure donc ça peut être aussi un des avantages donc à tout ça on déjà ça vous fait un peu plus de visibilité que sur LinkedIn enfin c'est c'est pas une solution en soi mais c'est vraiment un compliment et oui au niveau voilà alors pour le dire de manière très opérationnelle travailler avec un PME ou un grand cons voilà et puis des fois vous avez des doutes quant à savoir si vous allez te payer c'est pas grave vous allez voir chez Epic voilà vous allez voir Tiffany ou un commercial et vous lui dites ben voilà je travaille avec cette société là j'aimerais bien toujours passer par vous pour travailler avec cette société là voilà donc ça c'est si vous travaillez déjà avec oui mais elles sont très modestes je suis une commission mais c'est modeste je veux dire est-ce que tu préfères qu'on prenne une toute petite commission et au moins tu essaies d'être payé ou voilà tu prends tout mais il y a que le risque de ne pas être payé bon ben après la question elle est vite réponde voilà donc non mais elle est modeste je veux dire par rapport à l'assurance d'être payé c'est rien en fait voilà au moins tu es tranquille s'il y a un sujet de contentieux ou de retard c'est Chéri Pic qui va s'en occuper mais au moins on vous accompagne même pendant tout le déroulé de la mission on vous accompagne pour savoir si ça se passe bien etc s'il y a des choses qui vont mal ben nous on est là aussi pour en parler avec le client peut-être revoir votre TGM si ça ne correspondait pas à la fiche de poste etc on vous accompagne là-dessus et une fois que la mission est terminée on vous aide aussi à en trouver une nouvelle derrière bon pour terminer de manière générale bon voilà je vais parler de ce qui a été dit mais si par exemple le sujet parce que moi je ne suis pas coach le sujet m'intéresse c'est que j'en ai besoin aussi pour mon propre business mais si le sujet Linkedin par exemple vous intéresse aux ventes et que vous avez l'occasion d'être souvent sur soit Instagram soit Twitter soit sur Linkedin ben repérez les coachs ou autres pas la peine de leur demander des prestations enfin si vous voulez allez-y demander des prestations mais souvent ils donnent des conseils gratuits c'est aussi comme c'est aussi une manière de se mettre à jour et de s'informer ils sont vraiment très généreux en conseil donc une fois que vous en avez identifié deux ou trois abonnez-vous alors soit vous leur demandez en contact soit vous les suivez entre guillemets et ça vous permet comme ça d'engranger une base de connaissances régulière sur le sujet puis regardez aussi comment ils font c'est aussi une façon de vous mettre à jour sur ce sujet ou alors vous avez le budget et puis dans ce cas-là vous pouvez leur demander une chance de m'entourer il y a le chat qui aussi veut un peu désirer pour moi j'ai terminé ah bah t'as répondu à la question du replay pour moi il n'y a plus d'autres choses donc vous avez mon nom prénom on va vous envoyer ça d'ici d'ici à peu près 48 heures et puis pour moi c'est un plaisir il y a des questions c'est super pour moi c'est bon et puis je vous souhaite d'excellente vente voilà une bonne rentrée je sais que les conditions c'est un peu compliqué mais gardez la pêche voilà et puis pour le reste très bon week-end à tous ouais merci tout le monde bonne soirée et puis on vous envoie vite un petit récap et le livre blanc voilà au revoir tout le monde au revoir